On a quand même des femmes, hein, sur le live. Y'a 166 femmes là ? Non mais c'est pas possible. Les stats Twitch disent le contraire. Je vais regarder mes stats, je vais vous dire. Pour, euh, pour quelqu'un d'aussi con que moi, euh, ça me parait beaucoup. Canada, j'ai 1%. Laissez-moi vous avouer quelque chose sur les femmes. Ok ? Laissez-moi vous avouer un truc avec les femmes. Avec les femmes, j'ai la pire des merdes. Généralement, les femmes me trouvent beaux gosses. J'leur parle, au premier mot que j'aligne, le premier mot que j'aligne, le premier mot que j'aligne, elles me trouvent répugnant de chez répugnant. Dès que j'ouvre ma bouche, eh, mais c'est qui se ritarde ? C'est fini ! Elle fait, ouais, mais c'est qui se débile, lui ? Il a quel âge, lui, tu vois ? En fait, quand je fais des blagues, genre, je suis un beauf. Et pourtant, tu sais, genre, j'essaye, vraiment, genre, j'essaye. Quand j'arrive devant une meuf, j'essaye trop, tu vois. Et c'est peut-être ça, mon problème, tu vois. Je suis pas assez bon, je suis pas assez, genre, détente. C'est parce qu'elle me trouve, euh, gamin. Pas confiant, pas confiance en moi. Moi, la manière dont je me fringue en public, je m'en bats les steaks. La manière dont je suis coiffé, je m'en bats les steaks. Le seul truc où je tiens, c'est l'odeur. Genre, l'odeur, bah, mon père travaille dans la parfumerie, donc, tu vois, genre, j'ai beaucoup bossé avec lui aussi. Là-dessus, je suis carré, tu vois. Genre, l'odeur, les parfums, la bouche, l'odeur, tu sais, genre, les odeurs. Je suis très sensible, je suis très sensible du nez, donc, tu vois. Là-dessus, je suis nickel, tu vois. Je vois des mecs qui puent, mais tu sais, et qui encaissent des meufs. C'est hallucinant ! Le vôtre physique, tout ça, ça n'a pas d'importance. C'est la manière dont vous allez aborder le truc. C'est la manière dont vous allez fusionner avec la meuf. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant. Donc, ouais, toutes les meufs que j'ai draguées dans ma vie, c'était un fail. Mais quand je vous dis un fail, genre, c'était, genre, un désastre. Et monumental, les gars. Genre, un désastre, mais un truc, mais... À chaque fois que j'ai essayé, tu sais, des fois, j'ai essayé une meuf au boulot, tu vois, dans un job d'été. Je sais pas, mec, je suis un weirdo ! Non, mais ouais, non, je pense que c'est ça aussi. Ouais, non, non, le truc principal, les gars. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi dans le chat, si vous avez ce problème-là. On est des putains de weirdo, en fait. Parfois, on est trop direct, trop... Tu sais, genre, tu veux aller voir les derniers Avengers ? J'étais un peu forceur, tu vois. Ne donnez jamais rien à la meuf, en fait. Si, c'est pas votre meuf, mais elle lui donnait rien, en fait. Elle lui offrait pas de bracelet, elle lui offrait pas de truc, elle lui payait pas les verres. Et d'ailleurs, la meuf, elle kiffe pas, hein, quand on lui paye les verres. Elle ne kiffe pas, les gars. A la rigueur, tu vois, tu payes le premier verre, tu vois, genre... Mais sans plus ! Après, c'est moitié-moins de p*** ta mère ! P*** ta mère ! Je vous le dis en toute sincérité, les gars. Vraiment, ça ne sert à rien de faire ça. Parce qu'en fait, si vous démarrez une relation sur le fait que vous payez des choses, ça ne marchera pas. Et je parle bien de relation, c'est pas du sexe, hein. Si c'est juste du sexe, et bah allez-y, payez tout ce que vous voulez. Payez lui des hôtels et ce que... Payez, 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 payez. Et après, de toute façon, le lendemain, bah vous disparaissez comme des c***. Moi, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Moi, je n'ai jamais fait, tu sais, genre juste du sexe. Et je le ferais jamais. Jamais, 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 jamais. Je respecte trop les femmes pour ça. Il faut un juste milieu, respecter les femmes comme vous respectez les hommes, quoi. Respectez pas les femmes, genre, plus que les hommes. Tu vois ce que je veux dire ? Respectez les femmes comme vous respectez une personne normale. Que ce soit homme ou femme. Si tu démarres une relation sur le fait que tu payes des choses à une personne, c'est automatiquement une relation malsaine. Dans une relation amoureuse, dans une relation entre potes, ou dans une relation ce que tu veux, il faut démarrer une relation sur l'équité. Ta meuf, ça doit être ta pote. Si ta meuf, c'est pas ta pote, il y a un problème, tu vois. Elle a le statut meuf et pas le statut meuf et pote, et que tu peux pas la considérer comme une pote, c'est de la m*** ta relation. Je suis fort en social. Je le sais. Regardez mes réseaux sociaux. Regardez mon Twitter. Regardez mon Instagram. Je suis quand même fort à un expert en réseaux sociaux. J'ai été confronté dans ma vie à plusieurs métiers qui ont fait que j'étais souvent confronté à la relation humaine, notamment dans la restauration et dans d'autres métiers de service. J'ai beaucoup, beaucoup été mêlé au métier de service où il fallait c***er la c*** client. T'apprends à faire la balance des choses et c'est important. Désolé les gars de briser vos rêves, vos fantasmes, clichés, stéréotypes, mais c'est pas payer le premier verre. J'ai vraiment merdé. Au niveau de mes relations, je vous le dis, j'ai beaucoup, 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 beaucoup merdé. C'était il y a très longtemps là. Tu vois, genre on parle de quand j'avais 13 ans. Il était une fois... Tu vois, un truc comme ça à 13 ans. J'avais soi-disant une meuf. Alors c'était un rêve, un truc, mais tu sais, à 13 ans en plus, mec, tu sais, c'est que de l'air, tu vois. Je suis inventé une vie, alors qu'elle, elle était aimée, elle s'en batait les couilles de ma gueule, tu vois. Il y avait un collier parce que j'ai des origines philippines. Et donc quand je suis allé aux Philippines, on a fait faire trois colliers. C'était un collier en perles rares. La règle de ces colliers, donner ça à la personne la plus chère de ta vie. Et qu'est-ce que j'ai fait, les gars ? Comme un c** ! Comme un c** ! J'ai donné le putain de collier en truc ultra rare à cette personne de merde. 13 piges, mec ! 13 piges, gros ! Là, pour vous dire un truc, j'aurais bien aimé le donner à ma meuf actuelle. Au lieu, j'ai dû faire quoi ? Ha 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 ! J'allais me faire défoncer chez Schwarzkowski, là ? J'ai acheté un putain de truc, un bracelet, là, ou une bague en argent à 400 euros. Alors que j'avais un truc, tu sais, d'une valeur inestimable, tu vois ? Un truc qui venait d'un endroit et... Tu sais ? Un truc vraiment avec une valeur et tout, tu vois ? C'est cool ! C'était archi cool ! Chaque erreur, de toute façon, dans la vie, coûte cher, mais c'est une bonne expérience. Toutes les expériences sont bonnes à prendre, et n'oubliez pas un truc. Une erreur dans votre vie qui vous coûte 1600 euros, qui vous coûte 2000 euros, 3000 euros. Ok ? Après, ça commence à faire beaucoup plus. Mais tu vois ? Il faut se dire que c'est bon à prendre, parce qu'elle aurait pu te coûter beaucoup plus cher à l'avenir. Il faut pas, genre, regretter ses erreurs. Il faut pas vivre dans le regret en mode Putain, j'ai fait cette merde, putain ! Tu vois, genre, moi, je regrette pas de lui avoir donné le collier, tu vois. Bah, voilà, j'ai merdé, mais du coup, ça m'a appris que, bah, les futures meufs que j'ai eues, je leur ai pas donné des colliers. J'aurais donné autre chose. Mais, ça m'a pas coûté aussi cher, etc. Il y a une meuf qui était super bien. La meuf, elle était vraiment bien. Vraiment, quand j'y pense encore, tu vois, c'était vraiment une meuf bien, une bosseuse, etc. Et, en plus, ça a été vraiment joli, et on s'entendait super bien. Et donc, quand je vous dis de pas attendre, c'est que vraiment, les gars, vraiment, genre, putain de merde. Parlez, les gars, parlez, putain ! Si t'as peur de faire le premier pas, genre, sans parler, d'embrasser la meuf. Dis-lui, ouais ! Je trouve qu'on s'entend bien, et tout ça, est-ce que ça te dirait qu'on aille plus loin ? Un truc aussi con ! Un truc aussi con, les gars, s'il vous plaît, faites-le ! S'il vous plaît, faites-le, parce que moi, ça m'a coûté le hardcock. Hardcock ! Haaaardcock ! Je vais zapper quelques détails, mais je vais vous raconter ça. Pendant deux ans, t'es pas de potes avec cette meuf ? Pendant deux ans, cette meuf-là m'attendait. Moi, je savais qu'il y avait une chance, je le savais, ok ? Il fallait juste que je déclenche. Moi, j'ai un peu en romantique, j'avais une gratte, ok ? J'avais une gratte. Et du coup, les gars, moi, je suis en romantique. Tu sais, j'ai une guitare, et... Et tu sais, genre, j'ai fait des clichés, parce que, tu sais, quand tu sais pas comment t'y prendre, tu fais des clichés, tu vois ? Genre, tu fais ce que tu vois dans les films, etc. Et en fait, t'es le roi des coques. Et donc, je commence à jouer de la gratte, etc. Tu vois, devant elle, dans ma chambre. Dans ma chambre. La meuf est chez moi, dans ma chambre, tu vois. Je commence à jouer de la gratte, etc. La meuf m'attend comme ça. Jambes croisées. Comme ça. Comme ça. Elle m'attend. Attendez juste que j'aille lui enrouler une. Et je te le dis, hein. Et je te le dis, gros. Attendez juste ça. Et moi, j'étais comme ça, en train de trembler avec ma gratte. Et je crois que j'ai chanté comme le plus gros des coques lord. Et après, je me lève et je fais, Ah bon, bah on y va. Ah bon, on y va, tu vois. Et si on y allait ? Quand la meuf, elle est chez toi, dans ta chambre et tout. Mec, putain, passe à l'action. On y va, la gars. Code rouge, là. J'ai jamais rien fait avec cette fille. Elle a jamais rien fait. Cinq ans ou huit ans plus tard, je crois. Je la revois. Huit ans plus tard. Je lui ai dit, cash. Je lui ai dit, ouais, putain, j'étais fou amoureux de toi et tout. Et elle me fait, ouais et tout. Mais de toute façon, il y avait aucune chance. Huit ans plus tard, mon pote. Chla. Ça m'avait rien fait. Parce que moi, j'étais déjà avec ma meuf. Et j'en battais les reins, tu vois. Si la meuf te repousse et te dit, qu'est-ce que tu fais là, tu vois. En mode, bah, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre ? Je te joue de la gratte. De manière romantique, tu vois. Genre, je te joue pas de la gratte pour rien, meuf. Éveille-toi, là. C'est payant. Je rigole. Ne fais pas ça. Au pire, elle se barre. Tu la laisses. C'est nickel. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que le mieux, et l'erreur que font beaucoup trop de gens, c'est de pas discuter. On traîne ensemble, on va au ciné, etc. Tu vois. Moi, je t'aime bien, etc. Tu vois, tu lui dis, tu lui fais des compliments. Moi, je t'aime bien. Euh, moi, je te trouve très jolie, etc. Tu vois. Et est-ce que ça te dirait qu'on aille plus loin que de l'amitié ? Et là, la meuf, elle va dire oui ou non. Et qu'est-ce que ça te coûte ? Si on est timide, mais gros, mais tout le monde est timide, mec. Tout le monde est timide. Même les meufs sont timides, gros. Il faut arrêter de croire que les meufs sont pas timides, mec. Et les meufs, et les meufs. Eh, les meufs, je suis désolé, mais vous prenez l'option facile. Ah bah moi, j'attends, hein. Moi, je vais pas me bouger le cul, hein. Moi, j'attends, hein. Eh, eh, moi, j'ai une liste de gars, hein. Moi, j'ai une liste, hein. Je suis sur un timing, hein. A toi de jouer, mon pote. Les gars, les gars, j'ai créé un compte Facebook pour une expérience sociale d'une meuf. J'ai pris une photo de meuf en soirée sur Google Images. Et en une heure, j'ai ajouté une personne sur Facebook. Et en une heure, j'ai eu 1000 ajouts d'amis. Il y a plein de gens qui sont venus me montrer leur tub, déjà. Je crois que j'ai eu 5 ou 6 photos de tub. Nous, les gars, on peut pas s'en rendre compte à quel point c'est stressant d'être une nana, tu vois. J'ai fait ça en cours, mec. C'était en cours. Je vais créer le profil d'une meuf. T'as des retardes, mec. Ils t'envoient leur tub et ils font, salut bébé. Ça t'intéresse de lustrer mon chibre ? Et une photo de sa tub, le mec. Des vieux, mec. T'sais, des vieux, gros. Avec des cernes, des trucs, tu vois. Ils se prenaient à poil dans leur... À poil, mec. Dans leur salle de bain comme ça, mec. Comme ça. À poil, hein. La tub à l'air, hein. Mec, je me mets 2 minutes à la place de la meuf. Est-ce que 2 minutes avec ton putain de QI, tu penses que la meuf va faire... Oh, trop stylé. T'es trop beau gosse. Vas-y. Viens me la mettre dans la... What the fuck, mec. Tu la connais pas. Tu envoies déjà des photos de toi, torse nu ou à poil et tout. Mais t'es un malade mental, en fait. J'suis désolé, les gars. S'il y a des gars qui ont fait ça, j'suis désolé, les gars. Tu rencontres une meuf. Eh, meuf ! Eh, regarde ! Eh, c'est ma tub, tu me la... Oh, mais... C'est même pas une question de respect, mec. C'est une question de QI. À quel point il faut être con pour faire ça ? Du coup, ça filtre. Eh, ça filtre. Quand t'es une meuf, bah... Bon, bah, voilà, ça, ça dégage, tu vois. Du coup, ouais, je reçois des photos de tub et comme ça, t'sais. T'sais, le gars, je lui parle et je fais... Bon, j'avoue, ouais. Eh, les gars, les gars, j'avoue, j'en ai joué. En une heure, ça allait très, très vite. Les distributeurs habitent. Je répondais, je fais, putain, ton chibre, il est sexy et tout, t'sais. Le gars, il était... Il était à fond dedans, le gars ! Il était à fond dedans, le mec. Wouah ! Quel joli chibre, il fait combien de centimètres et tout. C'est quoi, le diamètre et tout ? Le mec, il était à fond dedans, il mesurait et tout. Et tu les fais marcher, ces connards, et... Ils marchent comme ça. C'est incroyable, incroyable. T'sais, les cons qui viennent te DM Twitter et tout. Ouais, salut bébé, t'es bonne, toi. Salut, toi aussi, t'es bonne. Et hop, t'sais, t'engages la conversation et boum, tu lui fais espérer. Non mais, il mérite, il mérite à ce qu'on leur mette des... T'sais, des corrections, tu vois. Je ferais espérer tellement le mec, j'irais d'aller se faire... La fin, t'sais, la cerise sur le gâteau, je fais, va bien te faire... Ha 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 ! J'ai encore mieux d'avoir regardé cette vidéo ! J'ai encore le même, je fais en plein de racism... Je me disais que le mec y j'ai beaucoup d'avoir algún mal assis de... Je ne sais pas, c'est beau, je fais pas. Il ne le fait pas, ça, ça, c'est plus la décision que j'ai beaucoup d'avoir... C'est un peu comme ça, c'est plus la scream ! Il y a tout, c'est plus la décision que j'ai jamais il y enverte... Il y a cette décision que j'ai pas. Il y a tout, c'est plus la décision qui te de l'aider. Il y a tout, c'est plus la décision que j'ai beaucoup de travail. Je tiens pour le mec que j'ai beaucoup de façon sincré de voir... Sous-titrage Société Radio-Canada